Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. Dans cet épisode, nous allons parler d'un autre modèle de feedback, le feedback DELF. Enfin, pas comme la ville, pas DELPHES, mais simplement quatre lettres, un acronyme, de nouveau, encore un acronyme, DELF. Alors, nous avions parlé du feedback, disons, le plus connu, le feedback DESK à l'épisode 19. Vous pouvez retourner écouter cet épisode-là, soit pour vous rafraîchir la mémoire, soit pour vous abreuver de toute cette belle connaissance. J'avais aussi écrit à l'époque un article de blog qui s'appelle « Comment donner un feedback correctement » sur coapta.ch. Donc, les bases sont à peu près les mêmes. Donc, le modèle présenté dans le feedback, c'est le feedback DESK, d'écrire les faits, exprimer les impacts ou les conséquences, solutionner et ensuite confirmer les conséquences du changement de comportement, donc DESK, D-E-S-C. C'est un feedback, le feedback DESK, qui est approprié pour les feedbacks dans lesquels il est possible pour nous qui faisons le feedback d'exiger un changement de la personne à qui nous faisons le feedback. Et donc, typiquement, pas son supérieur hiérarchique ou sa supérieur hiérarchique ou son ou ses collègues. Donc, ou sa collègue d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai quelque chose de difficile à dire à mon chef, à ma chef, quand je veux dire quelque chose à mon collègue, mais c'est mon collègue, je ne peux pas exiger un changement de lui, je ne peux donc pas utiliser le feedback DESK. En tout cas, si vous essayez, c'est gonflé. À votre chef, écoute Joséphine, qu'est-ce que tu as comme solution pour modifier ton comportement ? Ouais, on ne le voit quand même pas trop, quoi. Et donc, c'est là où je me base, en fait, sur les principes de la communication non-violente, la CNV, Non-Violent Communication, donc de Marshall Rosenberg, ou de Thomas D'Azembourg, qui a écrit le bouquin correspondant en français. Je crois que c'est « Les mots sont des fenêtres ». Les mots peuvent être des murs ou des fenêtres. Enfin, il y a une histoire de murs et de fenêtres. Alors, je ne parle pas de feedback CNV parce qu'il n'en parle pas comme ça. Puis en plus, la CNV, c'est très protégé. Donc, je préfère parler de feedback DELF. Aussi parce que ça correspond au feedback DESK. Vous verrez que les DE sont assez proches. Donc, l'objectif de ce feedback DELF, c'est de pouvoir faire un retour à des gens à qui nous ne pouvons rien exiger, mais à qui nous avons quand même envie de demander quelque chose. Alors, les prérequis pour le feedback au chef, à la chef ou aux collègues sont les mêmes que pour le feedback DESK. Donc, la logistique doit être appropriée, donc au calme, sans être dérangé. Le timing doit être approprié. On doit avoir l'écoute et l'attention de la personne. Et vous voyez comme le timing peut vraiment rentrer en ligne de compte pour ça. Si c'est le mauvais moment avec votre chef, vous avez beau faire tous les feedbacks, toutes les lettres du monde, ça ne marchera pas. Vous avez besoin, quatrième chose, d'une confiance mutuelle dans la relation, dans la communication avec cette personne-là, puisqu'elle va quand même devoir vous écouter. Et puis, de votre côté, à vous, vous aurez besoin de courage pour aller vers cette personne, lui livrer le message qu'il y a quelque chose sur laquelle cette personne peut vous aider. Et du coup, vous voyez que le message principal, si dans le feedback DESK, il est « Je veux que tu changes quelque chose », ici, c'est « J'ai besoin que tu m'aides à changer quelque chose ». Et donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même attitude, dans le même état d'esprit. Alors, le feedback d'ELF, c'est relativement simple. D'écrire les faits, exprimer le sentiment personnel, livrer le besoin personnel, faire une demande concrète pour satisfaire le besoin. D, E, L, F. D'écrire les faits, c'est strictement identique à la méthode DESK, donc on ne va pas y revenir. Vous êtes objectif, vous décrivez les choses comme si les choses étaient enregistrées et que vous les racontiez. Donc, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement, ce sont des faits purs et simples. Donc, le D du DESK et le D du DELF, ce sont les mêmes. La deuxième étape, j'ai écrit « Exprimer le sentiment personnel », parce qu'en fait, c'est là où ça va changer un petit peu. Vous voyez que vous vous souvenez, dans le modèle DESK, le E de exprimer, c'est exprimer l'impact. Et l'impact peut être sur vous, sur le collègue ou la collègue, sur l'équipe, sur le client. Et donc, dans le E du DESK, l'impact peut être beaucoup plus général. Ici, dans le feedback DELF, vous allez exprimer un sentiment personnel. Vous allez exprimer un ressenti personnel, d'ailleurs. On pourrait aussi le dire comme ça. Pourquoi ? Parce que vous voulez que la personne vous aide et vous soutienne dans un changement que vous devez faire. Et donc, vous allez exprimer ce que la chose que vous avez observée vous fait à l'intérieur. C'est une espèce de cadeau, si on veut bien, que nous faisons à la personne à qui nous parlons. Donc, nous exprimons le sentiment personnel suite au fait que vous avez décrit, au fait objectif décrit. C'est la deuxième étape. La troisième étape, qui est l'étape cruciale dans le feedback DELF. Vous vous souvenez, dans le feedback DESK, que l'étape cruciale, c'est la deuxième, c'est l'impact. Ici, c'est la troisième. C'est le L de livrer le besoin personnel. Et pourquoi j'ai pris livrer ? J'avais écrit exprimer au début, puis ça fait DEF, puis c'est pas terrible. Et puis livrer, il y a vraiment quelque chose de presque de logistique, de concret. Vous allez vraiment donner une information cruciale à la personne à qui vous parlez. Et cette information cruciale, c'est le besoin que vous avez dans cette situation. Donc, troisième étape, je dis à la personne quel est mon besoin dans la situation observée qui provoque le sentiment exprimé. Je donnerai un exemple tout de suite. Et enfin, quatrième étape, faire une demande concrète pour satisfaire le besoin. Vous voyez que le feedback se termine avec une demande. Et ce n'est qu'une demande. Il n'y a pas d'exigence comme dans le feedback DESK. Là, on est vraiment dans la demande. Donc, décrire les faits, exprimer le sentiment personnel, livrer le besoin personnel, faire une demande concrète pour satisfaire le besoin. Alors, exemple, à votre chef. Imaginez qu'elle vous est repris devant tout le monde en réunion d'équipe. Elle vous dit, mais bon, c'est n'importe quoi. Imaginons. Exemple virtuel. Décrire les faits. Alors, évidemment, est-ce que tu as un moment ? Est-ce qu'on peut s'asseoir ? Je te paye un café, etc. Les prierquis sont les mêmes. Écoute, hier, en réunion d'équipe, étape numéro 1, tu as dit, c'est n'importe quoi, quand j'ai proposé de... Deuxième étape. Du coup, je me suis senti rabaissé, frustré. J'étais vraiment en colère. Troisième étape. J'étais en colère parce que dans cette situation, où il y a plusieurs personnes, j'ai besoin de conserver le respect de mes collègues. J'ai l'impression que, eh bien, j'ai perdu un peu le respect dans la situation qu'on a vécue ensemble. Quatrième étape. Et donc, même si je comprends effectivement que mon idée n'était pas forcément la bonne, est-ce que tu peux trouver un autre moyen de m'exprimer ton désaccord plutôt que de le dire de cette manière-là ? Voilà les quatre étapes. C'est un exemple. Mais vous voyez que, contrairement au feedback desk, qui malgré tout est relativement cadrant, ici, c'est une demande que vous faites pour que, simplement, vous puissiez conserver, conserver dans ce cas-là, le respect des collègues dans la réunion à laquelle vous participez. Et vous voyez que la personne en face de vous, normalement, elle va comprendre que vous lui donnez les clés de votre comportement. Vous lui dites, tu vois, ce besoin, le besoin de respect des autres, si tu arrives à le satisfaire, alors non seulement tu auras fait quelque chose de bon pour moi et pour nous, pour notre relation, mais en plus, tu auras activé un de mes besoins et donc, tu vas m'aider à être beaucoup plus productif. Et donc, un manager à qui, ou une manager à qui, une collègue ou un collègue donne la clé de la productivité, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, en livrant le besoin personnel, vous donnez à votre manager ou votre collègue, imaginez par exemple, faisons un exemple avec un collègue, votre collègue est allé faire une remarque, une remontrance, un recadrage assez sec à un de vos propres collaborateurs. « Salut, est-ce que tu peux venir boire un café avec moi ? J'ai quelque chose à te dire ? » Ah, les prêtes qui sont toujours les mêmes. Ce matin, Joseph est venu me voir en me disant que tu étais passé le voir et que tu l'avais recadré selon ses mots relativement violemment. Tu lui as dit « C'est la dernière fois que tu fais comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça à mes collaborateurs, etc. » vous décrivez les faits. Première étape. Deuxième étape. Du coup, moi, je me suis senti complètement comment il faut dire ? J'étais paumé, quoi. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas ce qui s'était passé. j'étais un peu comme un bobé, un tagné, un idiot vis-à-vis de Joseph à qui je n'ai absolument pas pu soutenir et d'ailleurs, je me rends compte maintenant que je n'ai pas pu te soutenir toi non plus puisqu'effectivement, ta remarque, je pense qu'elle est tout à fait appropriée. Joseph ne doit pas s'exprimer comme ça vis-à-vis de ton collaborateur. Le problème, c'est que dans cette situation-là où j'ai un de mes collaborateurs qui fait quelque chose d'incorrect, moi j'ai besoin d'avoir la maîtrise de la situation pour pouvoir être efficace. Donc, comment est-ce qu'on peut s'arranger, comment est-ce qu'on peut faire pour que je puisse te soutenir dans ce genre de situation ? J'ai fait les mêmes quatre étapes qu'avant, mais avec une couleur un petit peu différente. C'est un collègue qui a agi de manière correcte, mais avec un petit hic puisqu'il m'a court-circuité. J'espère que ça illustre un petit peu le propos. Donc, décrire les faits, exprimer le sentiment personnel, livrer le besoin personnel et faire une demande concrète pour satisfaire le besoin. Maintenant, attention, vous aurez remarqué que j'ai dit les deux fois j'ai besoin de. J'ai besoin de respect. J'ai besoin d'être au contrôle ou de contrôler. Je n'ai pas dit j'ai besoin que. Alors, vous me direz c'est de la grammaire et non, c'est pas de la grammaire parce que souvent, après j'ai besoin que, il y a j'ai besoin que tu viennes me voir. Or, ce n'est pas un besoin ça, c'est une demande. Donc, on utilise le mot besoin abusivement. On dit j'ai besoin que tu viennes me voir. Non. Pourquoi ? Donc, vous verrez, quand vous allez préparer votre feedback d'elfe, les fêtes, ce sera relativement simple. Le sentiment personnel, vous n'aurez qu'à vous souvenir de ce que ça vous a fait. C'est assez simple aussi. Par contre, vous aurez de la peine à identifier le besoin personnel pour plusieurs raisons. Mais une de ces raisons, c'est qu'on n'a pas l'habitude de parler de nos besoins. C'est ce qui rend la méthode qui est puissante, certes, extrêmement difficile à utiliser puisque vous ne pouvez pas y aller à la one again en disant je vais y aller de me voir. Ça pourrait être la demande. Mais pourquoi j'aimerais qu'il vienne me voir ? Et là, vous allez trouver le besoin. J'ai besoin qu'il vienne me voir parce que je veux pouvoir être au contrôle, aux manettes de mon équipe. Ah, donc mon besoin, c'est un besoin de contrôle. Donc, dans les étapes du feedback d'elfe, le troisième, c'est bien livrer le besoin personnel. Dans ce cas-là, c'est un besoin de contrôle. Et la demande, c'est... Alors, dans l'exemple que j'ai fait, moi j'ai dit qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ? Mais vous pourriez de dire est-ce que tu peux passer me voir avant ? C'est à fait possible. D'accord ? Donc, si vous dites j'ai besoin que, vous allez tomber sur une demande et si vous imaginez la demande, posez-vous la question pourquoi ce serait bien qu'il fasse la demande et vous allez trouver le besoin. Donc, en termes de préparation, vous risquez de faire plutôt un defle. Donc, d'écrire les faits, exprimer les sentiments personnels, préparer la demande qui va me livrer le besoin personnel. Donc, encore une fois, pour une préparation de feedback d'elfe, le point crucial, c'est la troisième étape, le besoin identifié. D'accord ? Alors, sur ces types de besoins, sur ces types de, pardon, ces types de retours, ces types de feedback, j'ai quelques retours d'expérience à vous faire de gens qui m'ont fait des retours, qui m'ont fait des feedbacks sur le feedback et ils m'ont donné deux feedbacks, deux retours qui sont, je pense, importants et je voulais vous les communiquer. Donc, quand vous faites un feedback à quelqu'un, que ce soit le desk ou le delf, d'ailleurs, c'est égal, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, une des personnes me disait ça force l'exemplarité. Et c'est vrai, si vous y pensez bien, vous faites un feedback desk à un collaborateur ou un feedback delf à un collègue, vous allez vous mettre en situation de devoir montrer l'exemple par rapport au feedback que vous demandez. Imaginez qu'on prend le deuxième cas où mon collègue est venu faire un feedback à un de mes collaborateurs. Je fais le feedback delf au collègue qui me dit oui, tu as raison, la prochaine fois, je viens te voir. Le lendemain, j'engueule quelqu'un qui est dans son équipe à lui ou à elle. Ça ne va pas le faire. Donc, faire des feedbacks force l'exemplarité. Et donc, c'est un excellent moyen de changer son propre comportement. Vous voyez que c'est marrant avec le feedback. On fait un feedback pour demander un changement chez quelqu'un dans le cas d'un collègue ou d'un collaborateur ou on fait un feedback pour demander de l'aide dans le cas d'un collègue ou d'un chef. Eh bien, dans ces deux cas, ça nous aide, ça nous force à nous changer nous-mêmes. Premier retour. Douzième retour, le feedback dédramatise parce que de cette chose de laquelle le collègue ou le collaborateur pourrait avoir peur ou se dire c'est un gros sujet, un sujet de conflit potentiel qui pourrait mal se passer. Eh bien, en faisant le feedback desk ou le DELF d'ailleurs avec le chef ou le collègue, eh bien, on va dédramatiser le sujet, on va expliquer posément les choses, on va garder son calme, on va être tout à fait de bonne composition comme on dirait et donc aider la personne à trouver une solution dans le cas du collègue ou nous aider à trouver une solution commune dans le cas du chef ou du collègue. Donc, vous voyez que ces feedbacks sont finalement très utiles non seulement pour les autres mais aussi pour nous. Donc, encore une bonne raison de faire des feedbacks soit desk, soit DELF. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.